C'est moi que tu veux énerver. Ce sont mes nerfs que tu veux faire monter. Je t'ai déjà parlé combien de fois? Tu rentres de l'école à 18h. Tu sors d'où? Ma, il était ici. Ici c'est où? Ça va alors, il était là-bas. Passe ton temps à aller là-ci. Continue. Ce n'est pas dans ta salle de classe qu'on a poigné quelques la semaine dernière. Ce n'est pas ton camarade de classe qu'on a poigné. T'as comme tu veux même quoi? Pourquoi tu es désobéissant comme ça? C'est quand on veut aussi te poignader que tu vas comprendre. Ou c'est quand tu vas mourir que dans ta tombée là, tu vas comprendre ce que je te dis. Je te parle ou tu ne comprends pas? En tout cas, je lave mes mains sur toi. Je suis fatigué. Je suis derrière à bout de mes forces. A force de bavarder chaque jour sur toi. Je lave mes mains sur ta cam. Là où tu es placé là. Comme tu sors les yeux pour me regarder vers là. Si tu meurs, moi ta main, je ne viens pas ton deuil. Je vais trouver quelque chose qui va m'occuper. Je vais aller faire ça. Attendez, je ne viendrai pas. C'est que l'enfant à qui on ne peut rien dire. Quand on te parle, tu crois que tu connais non? Continue à connaître. Ta main n'est pas loin si tu ne comprends pas ce que je te dis. J'ai dit, si tu n'essayes pas d'être un peu obéissant, sache que ta mort n'est pas loin. Regarde-moi comme il est placé là. Il joue au timide. Et tu m'enlèves à ton nulet. Comme tu avais une de placer le chat t'a endossé sur le nu avec. C'est toi qui lave ça. Tu sais que c'est un autre quoi ? Si les couples qui marchent comme ça, sans se parler, on va dire qu'ils ont des problèmes. Alors que toi et moi, c'est seulement parce qu'on aime les faux trucs. Non mais c'est parce qu'on digère l'amour. Non mais en plus de digérer l'amour, à la base, on aime les faux trucs. Tu te souviens quand t'es bon, on était allé choter et toquer sur mon ex. Après on a fui là. Jusqu'à l'imbécile, j'ai ouvri le portion. Comme si on pouvait la chercher. Puis la joie. Regarde, le jour où tu avais l'avocat comme ça, on avait pas le complément. Ils sont partis au marché, goûter tous les bâtons du marché, rentrer à la maison. Et on s'est rassagé. Comme si on avait mangé le poulet. C'est la magie. Attends, là où tu m'avais tué. Tu te souviens, un jour, on était à l'église. Pendant la messe, le pointeur a dit la paix du Christ. Et pape, on a commencé à s'embrasser. Les voisins t'aiment de passer, qu'est-ce que tu sois toutou ? Les bêtes du soir, c'est la magie. La bête c'est 17 ans, c'est trop la paix. Chacun fait ce qu'il veut. Tu n'aimes pas m'engrainer dans les faux trucs. Tu t'entends dans les faux trucs, c'est toi. A la base tu aimes d'avoir les faux trucs. Regarde, regarde, attends. Ce que tu vas faire, c'est que tu te tournes. Tu te tournes. Là c'est pas un faux truc. Mais tu veux me doser par derrière. Est-ce qu'il y a besoin que tu te tournes avant qu'il te dose ? Ne regarde pas, ferme tes yeux. C'est quoi tu veux fuir la relation ? Non, pas maintenant. Qui est toi aussi. On s'attend à tout. Là, tu as oublié. C'est moi qui suis censé te faire le cadeau. C'est mon tout. Là, tu peux te tourner. C'est mon vie. Tout ça, c'est pour moi. Ta pause de 12h est assurée. C'est pour ça que tu devrais baigner rassi. Non, c'est pas rassi. Il y a aussi des yaoufs à l'intérieur. C'est ce que je vois là. À 12h là, tu es au calme. C'est beaucoup mon coeur. C'est trop bien. Donc là, Mena, la balle est dans ton camp. Bon. Moi, la prochaine, je préfère bien t'offrir. Et si elle est préparée pour toi alors ? Pour moi ? Tu veux préparer pour moi, Bé ? Et dès que je suis une femme, tu dois au moins se goûter la nourriture de ta dulcine. Ah bon ? Ok. Bon, tu veux manger quoi ? Le poulet. Tu peux voir le poulet là comment ? Sauce tomate, sauce arachide, sauce gombo. Il y a que toutes les nourritures qu'on fait avec le poulet, ce sont mes nourritures préférées. D'accord. Mais viens bien cuisiner le poulet. La jacisonne ça très bien même. Ce sera ton meilleur poulet de toute ta vie. Je vais manger avec plaisir. Je vais manger en te regardant dans les yeux. Et puis, ça sera magnifique, Selva. Alors ? En tout cas, là, on court. On va à l'école. Merci. Après le cours, tu fais quoi ? On veut dire, viens te chercher. Non, mais après le cours, j'ai un programme avec Raïssa. Ah, donc tu choisis Raïssa par rapport à moi ? Tu peux faire une photo avec Raïssa ? Non. J'ai tout à fait mon partenaire de photo qui devait te signer. Ah donc, tu as donné le parcours ? Tu veux payer à Raïssa ? Mais c'est quoi ? Je ne veux pas lui montrer. Ah ah. Ah ah. Ah 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 ah ah. Tu as dit que tu veux les caressons non ? Oui. Parce que les caressons, qui craignent depuis la vie de passeur, il sent que ça encore de se plaign. Ah 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 ah. Ah ah ah. Ah ah. Moi en tout cas, non. J'ai envie d'acheter une tennis, blam, sur le Jacques qui repose mon pied comme ça. Ah ah ah. Ça serait la magie sur le marque. Et puis tu sais comment on a cherché non ? Moi je vais acheter le cycliste. Parce que tu sais que c'est un jour si là les gars viennent en bas de nos robes comme ça, laver le miroir pour regarder la couleur de nos caressons non ? Ah ah. Qu'est-ce qu'ils vont venir non ? Ils vont voir le tout noir, flou artistique, une fois. Ah 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 ah. Ah ah ah. De toute façon, moi, mon trois, mes quatre caressons de l'année sont rassurées. Ah 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 ah. Ok. Alors, alors, Bic, il ne veut pas qu'on rentre. Je te dis, Rai, tout à l'heure avant, à la deuxième posée, je fais les bruits, il y a même les hommes entourés dans vos cas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Ma copine, aujourd'hui là, c'était chaud, ça a pu dire que c'était gâté. Tu connaissais mon camarade à Rendako, on a voyagé la semaine passée là-bas. Voilà. Aujourd'hui, sa mère est venue à l'école avec la police, la gendarmerie, l'armée de terre, l'armée de lait, le bill, la marine nationale, le GSO, la GP, les anti-gangs, les agents des services secrets, tout ce que tu connais là-bas. Hé ! Imagine qu'elle est venue arrêter. Quoi c'était qui ? La gosse d'Aranda. Elle quoi dans l'histoire ? Elle quoi dans l'histoire ? Les enquêtes ont révélé que c'est elle qui a engagé les gars pour qu'on tape Aranda et puis ça a mal tourné. On l'a tué. Et demande-moi pourquoi elle a fait qu'on tape l'enfant de Turi. Pourquoi elle a fait ça ? Apparemment Aranda était partie de la voir non plus. Elle dit qu'oh, il est 5 pour la relation, il veut qu'il mette une pause, il n'est plus trop sûr, qu'il buve d'elle, des trucs comme ça. Et après, elle a découvert qu'Aranda l'a trompé avec sa mère. Et pourtant, ça faisait il y a 7 ans qu'ils étaient ensemble. Elle n'a pas supporté. Et c'est pour ça qu'elle était obligée d'engager les gars pour le tuer. Elle dit qu'elle n'est pas engagée pour le tuer, qu'elle voulait seulement qu'on effraie le gars. Sauf que ça a mal tourné là-bas et puis on l'a tué. Pour effrailler ton gars, tu as besoin d'engager les gens. Le jour où tu as campé la route, il finit avec lui. Il n'y a pas besoin d'engager quelqu'un pour finir avec lui. Moi-même, je gère son cas. Il y a d'abord quelqu'un qui dit jusqu'il va me dépasser, il va engager les gens. Parce que les gars sont exagés. Imagine toi, tu fais 7 ans de relation avec un gars, comme je suis avec lui. Et puis, il se lève un beau matin comme si il me dit que tu vois les sangs pour la relation. Il va te crêter. Si il perd la route, la mort même un peu, c'est un genre. Il va chupier même la mort que pardon, mieux toi. Parce que je vais le crêter. Il va rester célibataire comme je suis là, que de vivre les choses comme ça là. Tu ne sais pas aussi ce que tu gardes en étant célibataire. Parce qu'il m'a dit toi ce matin, il m'a gardé les croissants avec le yaourt. C'était bon à moi. Tu ne veux pas jouer ta large bouche pour me dire ça. Tu ne veux pas que tu es venue me donner que un. Ma copine goûte un peu. Tu veux mourir célibataire, moi je vais goûter pour toi quand? Ça va alors, ça va. Le chef, il va te garder. Tu vois, comme tu es dans sa salle des questions, tu vas m'aider à le suivre. Tu m'as dit que vous étiez dans le même groupe de exposé. Il y a combien de filles là-bas? C'est ma vie et moi. Ok. Quand j'ai aidé en train d'étudier, dès qu'il est un peu concentré dans les carrés là, tu vois son téléphone, si tu vois un message suspect, tu relèves le mot, tu m'envoies. Tape la fille. Non, 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 non. Parce qu'il ne faut pas qu'on joue. Le reste, on te laisse, 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 on te laisse de côté. Bonsoir maman. T'as comme ça c'est quoi? Qui a posé ça? Moi, il vient de rentrer du lycée comme ça et il ne sait pas. C'est moi qui ai posé. T'as comme ça sort d'où? Moi, toi, tu viens de dire que c'est toi qui a posé non? T'as comme ne joue pas avec moi. Ne m'énerve pas. Toi, tu poses quelque chose et c'est moi qui sais maintenant d'où ça sort? C'est la voisine qui a posé. Elle a apporté ça, elle a dit que c'est la mouture de Takam. Takam, la voisine te donne la mouture. Tu as ton plan chez la voisine. Non, il n'y a pas mon plan là-bas. N'est-ce pas s'il y a mon plan là-bas? C'est qu'elle ne devait pas mettre dans le kumbuno. Elle devait directement mettre dans mon plan. Elle te donne la mouture de quoi? ça doit être parce que comme l'autre jour, j'étais quand elle est en train de partir au lycée, je suis passé là, elle est en train de fendre le bois. Comme moi, les femmes ne fendent pas le bois. Les mains ne fendent pas le bois. Je me suis dit que mieux est l'air. On ne sait jamais. On ne connaît pas le caillou qui va tuer l'oiseau. C'est comme ça que j'ai commencé à fendre son bois. Ça doit être tout pour ça. Tu as fini de vendre le bois qu'il y a dans la maison aussi. Juste à ce que tu te balades partout dans le quartier pour fendre le bois des voisines. Pourquoi tu es inconscient comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? On ne peut pas te parler. Tu comprends ce qu'on te dit? Je t'ai déjà parlé combien de fois? Mais tu ne veux pas comprendre. Tu ne veux pas comprendre que le monde a changé ta cam? Tu ne veux pas comprendre que la nuit ne tombe plus à 18h comme avant? Que le dolé qui était tellement amer nous a passé des heures et des heures à le laver. Aujourd'hui là, le même dolé n'a plus la même amertume. Qu'est-ce que tu me veux? L'autre jour tu es rentré, le 2 tu es rentré, je pleurais ici là. Tu m'as demandé, ma c'est quoi? Je t'ai dit que le mari d'autant, ceux qui a pris les galons le 1er, le 1er janvier, vient de mourir, empoisonné. Même jusque-là, Monsieur s'en fout. Tu es mon seul enfant, Takam. J'ai souffert. J'ai dit, je ne peux pas compter le nombre de bidons, des remèdes traditionnels que j'ai bu pour pouvoir t'accoucher. Maintenant, tu vas mourir empoisonné. Tu veux passer, va glisser dans mes mains comme le poisson glisse dans l'eau. Qu'est-ce que tu me veux? Takam, tu veux m'arracher le coeur? Comme je parle, tu ne comprends pas. Je vais te traiter comme un enfant. Je vais te traiter comme un enfant. J'ai dit à partir d'aujourd'hui dans la maison, si je te traite comme un enfant de la maternelle. Le matin, je fais ton déjeuner, tu le prends devant moi. Je fais la gamelle, je mets dans ton sac. C'est ce que tu vas manger à l'école. Et quand tu rentres, s'il n'y a pas à manger, tu t'assoies là-dedans. Je préfère encore que tu meures de famine au lieu de mourir empoisonné. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Maman, tu es trop due. Quand je parle, il me dit, je suis trop due. Tu me dis, je suis due. Si depuis que je te parlais, tu comprenais ce que je dis? C'est que je suis là encore pour Maman, tantôt de Maman, je suis toi aujourd'hui. Je veux que ce que je vais te dire là, que ça entre dans tes oreilles et que ça reste dans ta tête là. Que ça ne sorte plus jamais. A partir d'aujourd'hui, tu ne mangeras que ma moutu. Je dis, t'as comme si tu manges la moutu qui vient d'ailleurs. Tu vas voir ce que je vais te faire. Porte-moi ça, tu ne peux pas verser. Détêche, porte. Va me verser ça. Comme ça que quelqu'un marche avec ses pieds, il ne peut pas chercher le poison. La voisine te donne la moutu. Elle me dit bonjour. Chaque matin, elle passe là. Elle dit le simple bonjour. Elle ne me donne pas ça. Mais elle prend la moutu pour donner à mon enfant. C'est comme ça que tu vas mourir empoisonné. Et c'est moi qui vais pleurer toute ma vie. Je vais passer toute ma vie avec les larmes aux yeux. Parce que toi-même, tu es parti chercher le poison. ça c'est qui me dit que je l'ai été à fendre au bois. Tu es devenu un fardeur de bois international. Ramène-moi encore là-dessus de quelqu'un dans ma maison et tu verras. Il faut que les gens sachent que le succès ne te trouve pas chez toi les orteils détendus. La vérité, c'est qu'elle te trouve sain tant que tu saignes, c'est langue tordue. Mais dès que le soleil brion brouille ton image comme si le succès était défendu. Puis dès que tu réussis, on crie Woh! 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 C'est moi! On lance direct avec l'exposé ou alors on va essayer de révisiter d'abord quelques formules. Oh! 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 Et puis c'est d'abord non. Ok. Bors-tu une triche paille? Commence par N.I. Une étroite d'argent. C'est le nickel. C.U. Carbone de... Tenez jamais le carbone de quoi que ce soit. C'est le cuif. ZN Le ZEN. Même le ZEN tu ne connais pas. YAH! C'est un moyen d'être d'abord dit qu'à la fin de mes études on n'avait pas tu fait médecine. La chimie a quoi avec la médecine? Eh! T'es comme dans ton même chose comme ça tu ne connais pas. Les gens qui travaillent dans les laboratoires là ils ne travaillent pas avec la chimie. Est-ce que les laboratoires c'est alors les médecins? Ce sont les collègues non? Mais on travaille sur l'exposé. Oui, c'est mieux. Parce que vraiment là... Oui, moi je suis d'accord. Si on peut se poser seulement les questions on est bon. Il y a une partie de l'exposé que tu étais censé faire avant qu'on se retrouve ici là non? Et tu as travaillé la partie là. Raïs ça s'en va. Bonjour Amin. Ta journée ça a été... C'est en train d'être... Oh! Je suis en train d'aller chez Maja. Moi les comptes de la réunion a fait. Si quelqu'un me cherche, tu lui dis que je suis là-bas. Et comme je parle là, qu'aucun de tes amis ne franchisse au seuil de mon portail. Est-ce que tu as saisi? Ma maman n'a pas le portail. Ma maman n'a pas le portail. L'entrée de la maison de quelqu'un c'est quoi? C'est pas son portail. L'entrée de ma maison c'est mon portail. Je dis qu'aucun de tes amis ne franchisse au seuil de mon portail. Quelle franchise tu verras? Et là-bas. Et là-bas. Ce n'est pas son portail. Et là-bas. C'est mon portail. On a mis un portail. Il s'est mis un portail. Et là-bas. Et là-bas. Et après, nous la demandons avant qu'on l'a empoisonné et qu'il est mort et tout ça. Donc, depuis là, elle fait que je babalais dans mes oreilles, Koro, le Dieu est gâté, Koro, c'est mon Dieu, c'est descendu, qui a les poisons. Donc, elle dit, Koro, on va me tuer, comme si on va me tuer pour prendre quoi, on va me tuer Keshuki. Est-ce qu'elle a tort ? On va te tuer. D'ailleurs, même, Diane a empoisonné de te tuer. Qu'est-ce qu'elle a tort ? Comment ça ? L'autre jour, elle est en train de te laisser des caches. Après, elle a dit que si c'est que tu tentes seulement, elle va croquer ta gorge, elle va finir avec toi, elle va t'exterminer. Elle va exterminer ta race de la planète Terre, elle a dit que comme ça là. que quoi 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 là encore là mais si vous parlez pas toi à partir de aujourd'hui tu ne mangeras que ma moutu oh tiens mange pas elle ne voulait j'ai dit d'attendre quand tu m'amageras la moutu tu te viennes d'ailleurs tu vas voir ce que je vais te faire tu vas voir ce que je vais te faire tu vas voir ce que je vais te faire c'est la magie ah j'ai c'est quoi tu penses seulement comme ça rien rien pardon on peut faire l'explosé plus tôt demain ok pourquoi je pense que j'essaierai plus d'inspirer demain je n'ai plus la force on fait ça demain bye ah moi en tout cas ça a rangé mes appels parce que je vais maintenant prier les 17h de mon petit frère comme ça là j'allais rater moi les bonnes choses là bas c'est le pasteur qui sera content de me voir à la prière voila t'as fait du poulet voilà comment tu m'as dit que tu aimerais le poulet non je me suis dit que bon pourquoi pas te faire un poulet fumé assaisonné ? On est à la façon de Diane. Tiens, tu manges. Tout ça se manque pour toi, il faut que tu prennes un peu le poids. Attends, il ne faut pas qu'à manger, tu puisses te salir comme tu as l'eau blanche. Mange alors. Bon appétit mon cœur. Mange. C'est très bon. Tu n'as même pas encore goûté. Je sens ça. Mange alors. Tu sais que quand une femme fait la cuisine, elle aime bien observer son homme manger avec amour, ça nous fait aussi plaisir. Justement comme tu parles d'amour, tu ne peux pas servir à ton chéri et tu ne lui fais pas l'appétit. J'avoue bien. Ok, d'accord. 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 D''accord. D'accord. D'accord. Voilà, maintenant tu goûtes tous les autres morceaux non? C'est quoi? J'ai préparé ça pour moi ou pour toi? Non, tu me fais l'appétit non, Bé. Ce n'est plus l'appétit, c'est la grande, parce que depuis elle fait que goûter, mange aussi. Non, c'est qu'est-ce? C'est l'appétit? C'est quoi le problème? Non, il n'y a pas de problème. Et pourquoi tu ne veux pas manger? J'ai déjà goûté. Tout ça, j'ai fait ça dans la même mamie. T'as dit que même si elle goûte le côté-ci, c'est pareil de son côté. Mange. C'est que... C'est quoi? Le poison est de l'eau. Il y a une gamme d'Otara. Donc moi, je peux t'empoisonner. C'est ça? Tout le monde que tu as vu là, moi, je peux t'empoisonner. Tu t'es bien regardée. Jean, pour te tuer, ça va me prendre, me faire transpire ou bien ça va me prendre du temps. Hein? Si moi, je voulais te tuer, je connais tout ton nom, mon oncle Marabou, je prends ton nom là-bas, on finit avec toi. Ou bien seulement, je prends seulement ton bermuda, on t'achève. Donc au jour où j'ai figuré chez moi pour dormir chez toi, je pourrais t'asphyxier avec l'oreille. Je ne l'ai pas fait pour toi. Je n'ai même pas besoin de pratiquer ou bien d'employer la manière mystique. Je t'accrope avec les mains, je te déchire. Si c'est le poison là, si c'est nécessairement pour que tu te focalises sur le poison, il n'y a plus de manière de te tuer. Et en parlant même de poison, les nouvelles cibles du poison, ce sont les bengues sous les jambes qui ont réussi la vie. Moi, je te tue pour gagner quoi? Hein? Tu as fait quoi de ta vie? Qui te connaît dans le gamin, on n'a pas le biassi. Tu as voté le gamin comme on a vu. Quel est ton pouvoir financier? Tu pèses combien? Tu as construit quelle graine de ciel on a vu. Tu t'es marié, tu as quel salaire qu'on m'a dit que non. Si t'empoisonne t'es dans, je veux rester à ta pension recrète. Je veux rester à ton salaire. On t'a dit qu'on a poison des pauvres. Imbécile! C'est une bête pour l'Afrique. C'est une bête pour l'Afrique. C'est bêtise comme ça. Quelqu'un qui a capable de manger le poulet chez lui, ils ont soucis qu'on va me tuer. Il y a le poison derrière. Imbécile! Tu comprends? On a poison des pauvres. C'est la galette qui va te tuer mon gars. C'est la pauvreté, les soucis, le chômage qui va te tuer. C'est pas le poison. Salopards! Chouille! Il va me poisoner. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il va t'aider dans sa vie. Tu m'as là maintenant. Je te mets ton petit quoi te rappelant. Sa main t'oublie. Oh non yo le poison tu es là. Imbécile! Chouille! Dion! Dion! Est-ce que on connait la personne qui veut nous empoisonner? C'est toujours un proche mais tu ne sais pas qui. Donc si tu doutes du nous tu l'as même passé dans ta bouche! Dion! c'est vraiment venu parler de poison s'il a même même si j'ai faim Morandji morajem dihano c'est une preuve d'amour une force qui m'appose et je continue de walk de walk et de walk je continue de win de win we know non, sérieusement Sous-titrage Société Radio-Canada